Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic World Evolution pour la suite de notre let's play sur ce jeu. La dernière fois nous avions terminé la mission de section sécurité sur Isla Takanyu. On avait dû, alors si je ne me trompe pas, c'était... Ah bah j'ai oublié déjà, c'est vraiment que je n'avais pas tourné dessus, mais on l'avait réussi, donc c'était plutôt pas mal. Et là du coup, on va se lancer sur la mission divertissement pour avancer. Alors d'abord, obtenez un élément du centre de recherche, gêne d'apparence, savane. On l'avait déjà fait, je crois, dans mes souvenirs. Écoutez, je vous le dis clairement, les autres divisions, ça ne leur plaît pas d'avoir besoin d'un divertissement. J'ai bossé dans les systèmes d'information jusqu'au jour où j'ai découvert ma vocation. C'est bien simple, s'ils ne nous aiment pas, c'est parce qu'ils nous envient. Qui on est ? Ceux qui font la pluie et le beau temps. On adime cet endroit au moins autant que les dinosaures. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. On va déjà leur vendre ce premier coritosaure, vu qu'on avait une petite mission sécurité à faire. Les gens, ce qu'ils aiment avant tout, c'est la nouveauté. Et ça, ça va gagner... On exhumait un fossé du carnivore, au passage. Extrayons le galimimus. Parfait. Allez, on va continuer, on va rusher le galimimus sur le parazot. Et le maillazot avec. Ok, du coup, ici j'ai repé un H-espace pour faire un nouvel enclos. On devrait pouvoir faire éclore des dinos présentant des modifications cosmétiques. On verra bien ce que ça donne. Oh ! De nouveaux dinosaures ! Génial ! Les visiteurs vont adorer... Ok, donc là j'ai essayé de faire un enclos. Donc là on va faire un enclos, on a assez à renforcer, ça doit suffire parce qu'on va faire une zone spécifique aux herbivores. Donc je pense que du 6 sur 3 ça me semble pas mal. En résumé, je n'aurais pas pu faire mieux. Merci. Mais bon, je pense que vu la taille d'un enclos, c'est largement suffisant. Très bien. Personnellement, je préférerais que la division sécurité ne soit pas impliquée dans la vente de dinosaures. Trop de risques de pertes. De pertes humaines, j'entends. Mais bon, il faut bien avouer que vous avez fait de l'excellent travail. Oui, oui. Alors, ok, donc là on a un nouvel enclos, donc ça sera pour plus tard. Je vais faire la couveuse tout de suite. J'espère qu'on aura assez d'espace. Oui, largement. On ne va pas condamner l'espace non plus. Hop, on va relier tout ça là-bas. J'aurais pu faire une zone où il est tout verrouillé, mais bon. Certains dinosaures sont assez malins pour vous faire comprendre la chose. Ils peuvent se faufiler. Donc on a une porte ici. Au niveau des aménagements, je vais mettre un petit peu de verdure. Hop. Donc on doit faire sortir un maïsora avec la modification du gène savane. Et un parazorolophus. Très bien. Du coup, ici, on va faire un poste électrique. J'espère qu'il y aura de la place d'ici là. On va le relier jusqu'au dernier poste électrique le plus proche. A savoir ici. J'espère qu'il y aura ces deux jus. Et vous allez voir qui va en manquer. Voilà, ça va. Des nouveaux fossiles. Qu'avons-nous ? Maïsora à fond. Maïsora, on l'aura 100%. Excellente nouvelle. Galimimus. Parazorolophus. Parfait. Maïsora, on n'en aura plus besoin. En revanche. On va débloquer ça. Est-ce qu'on a du Galimimus encore ? Non. On peut aussi débloquer... Ah oui, c'est vrai. On avait débloqué avec la mission sécurité, je crois. Donc on va plutôt débloquer ça d'abord. Au niveau des recherches, qu'est-ce qu'on a ? On a nos fossiles disponibles. Ah bah. L'archéonitomimus. Donc c'est une sorte de strotiumimus mais un peu plus évolué. Ensuite, au niveau des enclos, je vais faire de l'eau ici. Et. Refusons. Pas besoin de dilophosaure ici. Enclos, on va faire. Mangeons pour petits herbivores, déjà. On va construire. Hop. Dans l'autre sens. Comme ça, on verra les deux zones. J'ai une idée. Je vais essayer d'en faire deux. Pour essayer de décupler le potentiel. Ainsi. Que. Une petite. Alors, où est-ce qu'elle est ? Une petite plateforme panoramique. J'espère qu'on aura assez d'électricité. C'est ma seule crainte actuelle. Alors. Donc là, on relie ça. Quoi que j'ai un peu mal relié, là, j'avoue. Parfait. Hop. Et enfin, pour les visiteurs, on va faire. Une zone d'abri d'urgence. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans ce parc. On pourra avoir des complications. Alors, combien il nous reste d'électricité ? Là, vous allez voir, ça risque de piquer. Il nous reste 6 d'électricité. Oula. On ne va pas traîner. On va bâtir une nouvelle centrale électrique moyenne. Je peux la mettre là, justement. Je t'ai vu il y a 10 secondes. Parfait. Tu me relis ça là. Très bien. Le risque de coupure de courant sera quasi nul. Ok, alors. Les équipes de Foulou, elles en sont. En question sur le retour. Excellente nouvelle. Allons voir nos fossiles. Crichton Zor, on l'a déjà. Ça, on l'a déjà. Ça, on l'a déjà. Gallimimus, on va l'avancer. On va retourner sur le Gallimimus. Gallimimimus et le machin truc. Ah non, il faut aussi terminer le... J'ai terminé le Diplodocus, tiens. Où est-ce qu'il est ? Je crois que j'en avais. Là, c'est du Brachiosaur. Là, on va faire les deux là. Ça pourra nous servir pour peut-être une prochaine mission éventuelle. Alors, là, on est où cette dernière centrale moyenne ? Ok, elle est bientôt finie. On va en mettre une amélioration de chaque. Ah oui, ici, j'ai des Stociomus à faire sortir pour CGRX. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons un Tyrannosaure, pour ceux qui ont oublié. Le seul et l'unique, le CGRX. Il s'est fait un petit peu plaisir, là, au niveau de la famille de combat. On va en lâcher d'autres. On va spammer un petit peu, on ne va pas s'en priver. C'est le dinosaure un petit peu jetable, mais bon, on l'assume. Ok, donc là, ce que je vais tout de suite faire, c'est protection contre les coupures de courant au niveau 3. Production améliore au niveau 2, vu qu'on n'a que le niveau 2. Les coûts d'entretien réduits au maximum. Par contre, pourquoi nous n'avons pas d'électricité qui vienne jusque là ? Qu'est-ce qui cloche ? Est-ce que tout est relié ici ? Ben oui, tout est relié normalement. Pourquoi je n'y arrive pas à comprendre pourquoi ça ne va pas. J'essaie de relier comme ça, peut-être que ça va calmer le tout. Bon, ici c'est déjà bien, et là ? On regarde, là ça passe, là c'est bien, c'est bien. Ah ben ça, je ne comprends pas. Ah, ben oui. Non, ça devrait passer un peu mieux comme ça. Non, toujours pas. Alors, j'essaie de comprendre un peu le câblage. Ah ben oui, je comprends mieux. Si je ne mets pas un poste électrique easy, comment voulez-vous que ça fonctionne ? Eh oui, c'est QFD. Au moins, ça devrait passer. Yes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me demande de faire ? Maïasaurée, Parasauréophus, bon. On va déjà en faire quelques-uns. Donc, il nous demande le génome Savane. Dinosaure, moi je crois qu'il y en a un qui a un petit peu été mangé. Parasauréophus, donc c'est juste après. Normalement, attendez, c'est pas classé par l'alphabétique, si. Ah si. Donc au pire, on n'a pas le génome complet, c'est rien. Mais on va déjà faire ça. Tac. Alors, on va incuber deux Maïasauras pour commencer. Alors, Maïasauras, Maïasauras, il est là. Ok, on a accès à l'archéo, machin truc. On les sort tous les deux. Donc ça, on va faire six. Comme ils sont complets, autant, pourquoi ne pas passer à quatre pour faire un groupe assez consistant. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Fossil, ouh, de l'an pour le Gallimimus. Raptor, on l'a déjà complé. Le Réunion, on le vend. Brachiosaure, à vendre. Un petit peu d'Ocus, on extrait. Garder l'expédition, ben on y retourne. Hop. Et Gallimimus outé. Ok, on peut avoir de l'archéominus ici, sur la formation d'Irene d'Abbazou. Très bien. Est-ce que j'ai les trois trucs, les trois centres aussi en place ? Je ne sais plus. Oui, centre des sciences, c'est bon. Ah non, j'ai que le centre des sciences, en fait. Attendez, je revérifie bien. Oui, j'ai que le centre des sciences. Bon, ben, on va essayer d'améliorer tout ça. Il va nous falloir le centre de sécurité, bien sûr, c'est obligatoire. Là, on a une obstruction, donc on ne peut pas le faire. Si je vous mettais là mon centre de... Non ? Tu ne veux pas ? Pas assez grand ? Ok. Bon. Voilà. Hop. Par contre, on n'a pas assez d'électricité, parce qu'on n'a pas de poste électrique, tout simplement. Très bien. Contrainte du terrain. Lol. Alors, on va encore faire un câble à cheveux alambiqué. Voilà. Déjà, ça, c'est fait. On va voir, capacité à l'excellente, satisfaction correcte. Ok. On va voir où en sont nos deux Mayasauras, là. C'est bientôt en route, donc. Ce que je vais faire, je vais améliorer la vitesse d'accubation. Une fois. Et je vais booster de 40% la viabilité des dinosaures. Ça va, c'est 95. Là, on peut se le permettre. Le petit enclos démarre plutôt pas mal, pour tout ce qui est Hadrosaur. On va en faire un que là, pour être tranquille. Que des Hadrosaur ici. Les Korytosaures, Edmontosaures, Parasaurolophus, Mayasauras, etc. Ça pourrait être une bonne stratégie. Et je pense qu'à un moment, ici, les Deinonychus, je crois que je commencerai. Je pense que pour la mission Silence, je vais devoir les remplacer. Quelque chose me dit. Donc là, on va faire ça. Parasaurolophus, Diplodocus, Diplodocus. Vente de ceci. Ensuite... Et bien, on va continuer. Hop, Gallimimus et... Parasauros, ici. Et c'était quoi l'autre que je voulais mettre ? Voilà. On va continuer un peu. Si on peut se faire des sous, c'est bien. Alors. Où sont les femmes Mayasauras ? C'est là. Hop. C'est parti. Hop. Il a une droite de tête, le Mayasauras. Je ne l'imagine pas comme ça, personnellement. Après, c'est le jeune savane. Il faudra laisser un peu de temps. Je pense qu'il faut les mettre en grand groupe, personnellement. Interaction. Donc, je pense qu'on va vite lâcher le second. Hop. J'ai aussi incubé. J'en incubé encore. Encore deux, je pense. Comme ça, ça doit être suffisant. Ouais, il en faut au moins trois. C'est ce que je pensais. À quatre, il devrait largement être suffisant. Il devrait bien s'entendre. Je vais reparler pour les paraso-relofus. Comme ça, ça nous évitera tout déconvenu. Ok. Et aussi, je viens d'y penser. Je vais mettre une station de vigilance météo près de cet enclos. Parce qu'on n'a pas... On a quand même pas mal de bâtiments dans le secteur. Hop. Parfait. Cette station doit largement balayer la zone niveau protection et sécurité. Bon, les gars, les panoramiques, on m'envoie. Ah, dinosaure mort. Je crois que bébé Rex a encore fait des siennes. Bah, bravo, CJ. On ne te félicite pas. Ah, bah, bravo. Bon, ça va, il a atteint les 300 points de note. Félicitations, CJ, pour ton nouveau palier. Et au passage, le diplonocus est à son génome complet. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ensuite, niveau fossile. Bon, bah, ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Diplonocus plus besoin. On peut vendre ça. On extrait le gallimimus. Le paraso-relo-l'embarque. Les oeufs d'oiseaux, on les vend. Ainsi que la platine. Ok. Donc, ce qu'on va commencer à faire, on va déjà préparer un peu l'avenir. On va prendre... Le Tzintaurus russe. Et l'archéonitomus. En réserve. Ça devrait être pas mal. Alors, on a un troisième maillot-zor en cours. On va en faire un quatrième. Et je vais commencer après... Alors. Ok. Ça, ça peut être possible. Par contre, là, on en est au paraso-relofus. Là. 91% seulement. La découverte nous permet de mieux les comprendre. Cette expédition a du bon. Croyez-moi. Ok. Bon, bah. On va en faire aussi, apparemment. Et je vais relâcher tout de suite. Non, j'ai une meilleure idée. Je vais lâcher un Dracorex là-dedans. Ah, quoi que c'est bon, non ? C'était de neuf. J'aurai la mission de science de terminer. Par contre, il va me falloir un centre... Il va me falloir de la place pour le centre de la découverte. Parce qu'il est assez consistant, le machin, quand même. Chaque fois, je l'oublie. Là, c'est mort. Là, je pourrais faire... Non, ça va être trop compliqué. Ah, mince. Mince, mince, mince. Là, c'est mort. Je pourrais le foutre là, mais c'est hors limite. Voilà ce qu'ils me disent. Au pire, j'essaierai de le refaire plus tard. On verra. De toute façon, on ne peut pas y aller. Non. C'est ça qui est dommage, parce qu'on a tellement de potentiel avec les montagnes et tout. On pourrait faire des choses intéressantes, mais malheureusement, c'est pas exploité, quoi. Ah, c'est pas exploité, mais c'est pas exploitable, surtout. Ok, transférons le troisième. Et j'aurais peut-être dû aller extraire le truc de Parasorlofus, mais c'est pas grave, tant pis. On va en mettre quelques-uns, et dès qu'ils seront morts, on les remplacerait ultérieurement. Je ne pense pas m'éterner sur cette île, je n'aurais pas les 5 étoiles, ça m'étonnerait. Au pire, j'essaierai de le faire en solo, pourquoi pas. Ou de réinitialiser l'île, de recommencer, on pourrait essayer de trouver la meilleure des stratégies possibles. Bon, on a déjà bientôt la moitié des espèces. 23 sur 48, on est à 45-50% bientôt. Comme je le disais. Alors, Archéotimus, on prend. Varathor, on vend. Crichtonzorne, on n'en a plus besoin. Et Cintahosaurus, on prend. Donc on y retourne. Ce contrat ne me plaisait qu'à moitié, mais la direction a l'air satisfaite. Il y a de quoi être fier. Ouais, tu l'as dit. Ah non, les maïs d'Ora, comment ça se passe, l'entente entre eux ? Toujours interaction minimale ? Ah, il faut qu'ils soient offres 4 minimums, sérieusement. Ouais, c'est bon à savoir. Alors, je suis allé voir le display de JS Gaming pour comprendre un petit peu mieux les choses par rapport au groupe social et tout. Alors, le groupe social, c'est l'ensemble des dinosaures maximum dans l'enclos. Donc pas que, forcément. Donc, alors, ils sont combien ? Ils peuvent être de 4 à 12. Alors, ce qui me fait marrer, c'est qu'ils disent de 4 à 23. Donc, populaire solidaire. Les groupes socials de 4 à 12. Donc, ils peuvent être jusqu'à 23 dinosaures, entre 4 et 23 dinosaures, et entre 4 et 12. Ça y est. Ça, c'est fait. Bon, allez, on attend une minute. Si on peut trouver du Parazo encore, c'est cool. On en sera combien ? 94%. Peut-être un petit coup d'ambre et après basta, quoi. Ok, du coup, là, le divertissement n'est pas content du tout. On essaie de le rattraper. Refuse. Tu pourrais me donner des trucs plus intéressants, quand même, non ? Vous saviez que le Mayasaur a été le premier dinosaure dans l'espace ? Eh oui ! Dans le labo Space Lab en 1985, c'est écrit dans la brochure Visiteur. Par contre, on n'a pas précisé qu'il donnait des coups de tête. Ah bah oui, sinon, c'est pas drôle. Donc, ok, il faut qu'il soit 4 minimums pour bien cohabiter. Et pour pas qu'il est d'emmerve. Bon, là, on attend des résultats, quelques secondes. Alors, marche bénéficiaire convenable, très bien. Donc, il y a 17 dinosaures différents, diversité de unité, bah, le jour où j'arriverai à faire le parc de mes rêves, on en reparlera. Attention, sabotage en poule. Oh punaise, ça, c'est la division. Ouais, vends ça, vends ça. Alors, où ça, il n'y a pas d'électricité ? Alors, on va vite ajouter une tâche. Tu vas me faire ça et ça, vite. Alors, au niveau des fossiles, on y retourne. Ok, donc, on va remettre ça dans le doute. Et l'archéo, machin, truc. Je peux pas voir l'idée des génomes, si. On est à combien ? À 96%. Allez, on y est presque, là. C'est-à-dire que ce Gallimimus, à 69%, il a plus de génome que le Stratium mus compli, quoi. À un point près. Qu'est-ce qu'il faut pas voir ? Ouais, par contre, là, je suis un peu emmerdé, parce que... Heureusement que c'est pas là-bas, parce que sinon, on va les T-Rex qui se barrer, et tout. Parfait. Allez. Et dans quelques secondes, la centrale revient. Eh ben, ça aurait été compliqué comme mission. Là, on va gagner, je sais pas combien de pourcents, peut-être 20% avec ce bout d'ombre sur l'archéo-machin. L'archéo-nitomimus. Donc, on est déjà à 37%. C'est plutôt bien joué. Bon, là, les maïs d'or vont devoir se calmer entre eux, ça doit bien s'entendre. Les cadres sont visibles, ça c'est bien, avec le balayage que je viens de faire. Au pire, je pense, ça va peut-être étendre l'enclos vers là-bas. Mais ce que je vais faire, je vais avoir une mission spéciale, j'ai déjà mon idée de plan. Je vais croire savoir ce que c'est pour la division science, ça va être marrant. On va se marrer un peu. Ok, alors. Moins d'une minute ici, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, ça c'est bien, on le vend déjà. Encore du gallimimus. Bon, ben, je pense qu'on peut faire une croix pour le monde sur le parazot. On va tout de suite les incuber et terminer cette mission divertissement. Ça va, il y a 98%, ça pourrait être pire. On le retrouvera une prochaine fois. On fait ça comme ça, on est tranquille. Je vais redonner une mission divertissement réalisable. Bon, ça c'est facile. Alors, c'est quoi que le prochain génome qu'on aura à 75% ? Ah, ben, le gallimimus, ça c'est bien. Alors, capacité 5% quand même, hein, l'hôtel. On va surveiller ça de près quand même. Je vais essayer de lisser le terrain ici pour l'aménagement. Je vais agrandir le rayon par contre. Bon, là, ça passe pas, c'est sûr. Peut-être là, non ? Non, ça va être compliqué à caser. Ah, j'ai cru voir une possibilité. Ah, attends, peut-être là, ouais. Ah, ça c'est vache. Bon. Hop, il va nous falloir un petit poteau électrique ici. Parfait. Alors, fossile, encore du gallimimus. Ok. Eh ben, on va continuer. Archeor, nitomius, embarqué. Sararaptor, on vire. Ok. Hop. Alors, le parasaurolofus, qu'est-ce qu'il fait ? Hop, c'est bon. On a des parasau qui sont prêts. Hop, ils vont sortir tous les deux. Bon. Le problème, c'est qu'il faut combien de m'en minimum pour qu'ils évitent... Pour éviter qu'on... Ça se part en cacahuète avec eux. Ah, voilà, l'homme à la banane, le dinosaure à la banane, le parasaurolofus. Oui, il fait un peu grisâtre, hein, au niveau sa... Jeanne savanne, quand même. C'est bien, il n'y a plus qu'à présenter nos nouveaux dinos au public. Ils vont faire un kit, donc on devrait nous rapporter gros. C'est à l'aune des comptes en banque qu'on mesure le vrai succès. Oui, ben, le comptes en banque, zut. Il faut qu'ils savent quatre aussi. Ok, bon, on va pour quatre. Mission terminée, amélioration, c'était pas une mission difficile, on va se le dire. Mais au moins, on a réussi là-dessus, quoi. Grâce à vous, notre bilan financier est excellent. Et le taux de fréquentation est en hausse et le revenu augmente. Vous avez fait ça à les doigts dans le nez, ce qui n'est pas très pratique, il faut l'admettre. Vous savez obtenir des résultats, et ça ne passe pas inaperçu, croyez-moi. Du coup, je me pose des questions. Qui êtes-vous, et que voulez-vous ? Vous me croyez fou ? Peut-être que je le suis. Je vais pas traîner les incubés. Je vais redemander un contrat de division de divertissement. Un parasaurolofus. La craque qui surmonte sa tête intrigue les scientifiques. Une impasse de l'évolution dont on connaît désormais la grande efficacité. C'est à ce genre de choses que sert la recherche préhistorique. Alors. Ça, ça peut être facile à faire. Max victoire, deux combats, ok. Eh, j'ai une idée. Le T-Rex, il peut gagner une large. On va mettre quoi à la place ? Pas. Euh... On va pas le faire maintenant, mais on peut le préparer. Je pense qu'on va mettre le Ceratosaure face au T-Rex. Ça peut être marrant. Voilà, on va faire ça, allez. On en T-Rex va l'emporter large. Donc voilà, je vais terminer l'épisode là. Je vais juste extraire mes fossiles. Ah bah, j'aurai mis 100% la prochaine fois. Et toi, on y retourne aussi. Alors, Parasorolophus, Erko, Tomimus. Donc voilà, fin de l'épisode 13. Prochaine fois, mission scientifique pour terminer. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Total Ark Elysium. Et on se retrouve très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir.